Bonjour à tous, bienvenue ici en Normandie. Nous sommes présents pour la nouvelle étape des routes européennes. Cette année-ci, nous sommes en Suisse-Normande. Nous sommes en Suisse-Normande avec notre ami Daniel Morel, qui est l'un des organisateurs de cette route ici en Suisse-Normande. Bonjour Daniel. Bonjour John. Comment vas-tu ? Pas si mal que ça. Pas trop fatigué ? Ah, ça commence à tirer. Ça commence à tirer. Bon, où sommes-nous exactement ici ? En plein cœur de la Suisse-Normande, c'est Thuré-Arcourt, après c'est Clécy, mais on est en pleine Suisse-Normande, un très beau pays, puisque c'est le mien, déjà. Et de deux, vous allez vous en apercevoir, surtout samedi, pendant le routier du samedi, vous allez avoir beaucoup de reliefs, beaucoup de descentes et beaucoup de montées en peu de longueur. Est-ce que je peux te demander de parler un tout petit peu plus fort pour être sûr que les personnes qui nous regardent nous entendent correctement ? Bon, eh bien on va forcer la voix. Oh, on force la voix, c'est parfait. Alors, peux-tu nous dire combien il y a d'équipes qui vont participer ici à cette route ? Bon, alors, il y a 15 équipes, c'est, je crois, du jamais vu sur les routes. Je crois qu'on était montés à 13 à la route de Boulogne, la route du Poisson. La route du Poisson ? La route du Poisson, on est montés à 13, mais jamais à 15. D'accord, et c'est uniquement des équipes françaises ? Non, il y a 5 équipes étrangères, une suisse avec notre amie Juliette et puis 4 belges. 4 équipes belges ? Voilà. Et donc, nous allons faire durant 4-5 jours un programme de différentes activités. Peux-tu nous en parler un petit peu ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir rencontrer sur les différentes activités ? Par exemple, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, que va-t-il se passer ? Alors, aujourd'hui, beaucoup de monde arrive, c'est le mardi. Le mercredi, nous avons à partir de 10h les visites vétos pour les équipes. J'espère que toutes les équipes seront complets, mais sinon, on prendra au fur et à mesure que ça arrivera, puisqu'il y a quand même 178 chevaux à passer et ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Donc, mercredi, c'est le service vétos. Jeudi, que se passe-t-il ? Alors, jeudi, dès 10h, le rendez-vous est à 9h, mais à 10h, le sifflet sonnera pour le début du labour. Le labour, donc le labour, qu'est-ce que c'est ? Le labour, c'était autrefois, on labourait avec les chevaux, c'était pour faire, et encore aujourd'hui, mais on labour avec les chevaux au vapeur, c'est pour faire des semis. Des semis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme activité, mercredi ? Alors, jeudi. Jeudi, il y a une parade, enfin pas une parade, mais une cavalcade dans Thurier-Arcourt avec nos 180 chevaux. Donc, 180 chevaux dans Thurier-Arcourt, et tout le monde va se promener ? Donc, les différentes équipes vont venir monter, atteler ? Voilà, tout le monde va être là, dans les rues, pour la petite ville de Thurier-Arcourt qui est de 3000 habitants. Je pense que ça va avoir de l'importance. Et donc, on va pouvoir rencontrer énormément de races différentes, de chevaux de trait dans Thurier-Arcourt ? Oui, je dirais qu'il y a au moins une dizaine de races, puisque déjà en France, il y en a 8 sur 9 qui sont présentées dans différentes races. Et on a les Suisses, les Franches-Montagnes, et nous avons chez nos amis belges les Très-Ardennés, et voilà, c'est du Bramansomont aussi. Voilà, c'est énormément de races, je pense plus d'une dizaine de races que nous allons rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type d'épreuve durant cette route ? Nous avons parlé du labour, nous avons... Alors, le vendredi, on attaque sur un routier au nord de Thurier-Arcourt, c'est dans la province du Saint-Gal. Donc, on a 5 étapes au nord de Thurier-Arcourt, qui sont, je dirais, plutôt pleines. Pleines, donc c'est relativement plat ? Relativement plat, avec un joli passage à guet. Ah, un passage à guet. Donc, on va pouvoir se retrouver mouillé jusqu'au... Voilà, si le cheval refuse, eh bien, vous allez vous mettre les pieds à l'eau. Bien, bien. Je vais prévoir des sandalettes. Je ne sais pas si c'est là où je serai, mais on verra bien. Alors, qu'y a-t-il d'autre comme épreuve ? Alors, le samedi... Alors, je prends le programme. Le vendredi, à partir de 5h, 17h, on va faire la reconnaissance des parcours qu'il y aura le samedi et le dimanche. C'est-à-dire l'épreuve montée, le marathon, le débordage et l'attraction. Épreuve montée. Donc, c'est-à-dire que des personnes vont monter des chevaux de trait ? Oui. Oui, oui, parce que vous savez très bien, enfin, beaucoup ne le savent pas, par contre. C'est que le cheval de trait est très polyvalent. C'est un cheval polyvalent. Là, vous pouvez vous promener, faire du touriste avec un cheval de trait, monter ou atteler. Voilà. Donc, le cheval de trait est quelque chose de polyvalent, de confortable, très agréable à la montre. Donc, ça, c'est pour la partie montée. Donc, tu m'as dit qu'il y avait un marathon. En quoi consiste un marathon ? Alors, le marathon, c'est un attelage à deux. Enfin, il y a l'attelage aussi à un, mais là, c'est l'attelage à deux. Ce sont des obstacles. Donc, vous avez des obstacles à quatre portes. C'est des portes à franchir A, B, C, D. Et logiquement, vous n'avez pas le droit de les franchir. Comment je veux dire ? Vous ne pouvez pas franchir la D si vous n'avez pas franchi la C. D'accord. Donc, il y a réellement un ordre. Les meneurs doivent respecter tout un parcours. Et ils vont être jugés, un, sur l'ordre dans lequel ils participent sur le parcours. Mais ils vont être également jugés sur leur capacité à franchir l'obstacle correctement. Voilà. Et puis, leur bienveillance parce que c'est chronométré. C'est chronométré. Alors, est-ce que tout ceci se fait en cercle fermé ? C'est-à-dire, entre les différentes équipes qui sont déjà en train de s'installer. Vous pouvez voir derrière moi le campement et toute cette partie, ce cercle de vie qui est déjà en train de s'installer. Est-ce que c'est uniquement réservé à des initiés ? Ou alors, est-ce que tout le monde peut venir assister, regarder et admirer notre patrimoine, nos chevaux de trait ? Oui, oui, absolument. C'est ouvert à tout le public, tout le public, qu'il soit à Canet ou à Courtois ou peu importe. Ou même de plus loin. Même beaucoup plus loin. C'est un spectacle qui va valoir son faisant d'or puisque les chevaux de trait, pour celui qui ne connaît pas, qui croit toujours que les chevaux de trait appartiennent aux bouseux. Et vous verrez que les chevaux de trait appartiennent aussi à des gens de la ville pour faire de l'utilisation haute que le labour aussi. Bien, bien. Alors, tu m'as dit qu'il y avait à peu près aux alentours de 180, 200 chevaux de trait présents ? 178, 180. 178, c'est quand même énorme. On peut dire que c'est le plus gros rassemblement de l'année de chevaux de trait en France. Je pense que oui, puisque maintenant, sur le truc européen, les routes européennes, on s'arrange de ne pas mettre deux routes la même année, puisque les équipes n'ont pas les moyens, parce que ça coûte quand même cher, pour reconnaître celui qui vient à une route. C'est le gasoil, c'est l'autoroute, c'est... Mais bon, le monde du cheval fait sa route, c'est ses vacances. Donc, on peut dire que c'est par passion, c'est notre terroir, c'est uniquement des bénévoles, les personnes ne sont pas rémunérées pour être présentes ici, à cette route ? Absolument pas, il n'y a pas de rémunération. Au contraire, ils payent l'engagement pour venir. Ce qui nous fait, nous, organisateurs, un petit apport pécunier, qui n'est pas négligeable, puisque ça nous paye nos boxes. Donc, à partir de là, les boxes, quand ils sont payés, après, c'est des factures indirectes, quoi. Oui, donc ça a un certain coût relativement élevé d'organiser ceci. Heureusement que c'est uniquement des bénévoles. Alors, peux-tu nous dire un peu ce qu'il y a comme race de traits qui vont être présentes ? Donc, tu nous as parlé de chevaux suisses. Donc, ce sont des... Des franches montagnes. Des franches montagnes. Des franches montagnes, c'est des petits chevaux de traits, parce que c'est, je crois, les plus légers qu'il va y avoir à la route. Mais ce sont des chevaux très puissants, malgré qu'ils sont petits. Ils ont un très bon mental et ils sont admirables. Et donc, on a des chevaux très légers, donc des franches montagnes. On va avoir des chevaux extrêmement lourds, je présume, type boulonnais, percherons, peut-être ? Surtout, je pense, dans les Ardennées. Il y a encore quelques Ardennées qui sont lourds. Vous, vous avez eu les Ardennées, ils ont fait un croisement avec Ardennées et Cobes, qui a fait quand même un cheval de traits très polyvalent, malgré tout, et très bien dans sa tête. Cela fait partie du programme d'allègement de la race du cheval de traits, pour essayer Ardennées, pour essayer de retrouver le cheval de traits Ardennées plutôt tel qu'il était au début du siècle. Un cheval plutôt de type carrossier. Donc, comme si vous cherchez sur Google, par exemple, vous faites une recherche Pirou, salon de l'agriculture à Paris, vous allez retrouver le vainqueur du salon du cheval de l'agriculture à Paris en 1900, qui est un cheval de traits Ardennées, mais plutôt de type carrossier. Un cheval plutôt de traits léger. Il y a effectivement un programme d'allègement, puisqu'on a fait un cheval de boucherie à l'apparition du tracteur. Aujourd'hui, on essaie de retrouver le cheval plutôt tel qu'il était à l'origine. Le Côme Normand est un cheval, lui, plutôt également de type carrossier. Oui, c'est-à-dire, le Côme Normand reste, pour la France, le cheval de traits est le plus léger. Bien. Et très polyvalent. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, le cheval de traits n'est pas uniquement cette image d'épinal. C'est également un cheval très confortable, très utile pour le loisir et pour toutes sortes d'activités, si vous voulez faire, par exemple, de la balade. Alors, on peut dire que cette route n'est pas uniquement la mise en avant de notre patrimoine, de notre terroir en tant que cheval de traits, mais c'est également pour l'occasion, pour les différentes régions d'Europe, on va pouvoir dire, de France, de Suisse, de Belgique, de mettre en avant les différents produits du terroir. Alors, je vois que tu m'as servi un charmant petit verre ici. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le produit de la pomme en l'estrait le meilleur, c'est-à-dire le calva. Ah, effectivement, puisque nous sommes dans le Calvados. Donc, un bon petit calva. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous propose de nous retrouver de façon régulière, si tu es d'accord. Oui. Et de faire un peu le point sur les différents événements de la journée. Vous pourrez retrouver sur les différentes pages Facebook, que ce soit celle de la route suisse normande, les informations afin de réserver votre repas pour participer aux différents événements, puisqu'il est vivement conseillé de réserver le repas. Si vous voulez venir participer et manger, que ce soit le samedi, que ce soit le dimanche ou les autres jours, vous allez également pouvoir retrouver les différentes informations sur les horaires. Tout ça est disponible sur la page de la route suisse normande. Vous pouvez également faire un tour sur notre page, les Ardennets belges, afin de pouvoir regarder nos activités, ce que nous faisons, les résultats. Et avec Daniel, on se propose de se retrouver de façon régulière, ou avec d'autres, afin de partager les moments forts des différentes journées. A la nôtre. A la nôtre. Et à très bientôt. Et voilà, n'hésitez pas à venir nous voir si vous en avez la possibilité.